Oh, c'est du kill ! Ça va ? Oui, quelle heure ! Wow, wow ! Oh ! Oh, elle est si jeune ! Ouais, comment va l'autre fille ? Elle dort, la pauvre enfant ! On n'a qu'à les garder ici qu'à tous les jours. Oui, raison des 8-7 ! Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux ? Elle est recouverte d'une sorte d'huile ou je ne sais pas quoi. On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs ! Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai ? Pardon, Lucas ? Ouais, ok d'accord, c'est parti ! Alors là, je récupère le crochet. Je vais juste faire un truc. Récupérer le crochet ici. Et essayer de débrouiller ça, voir ce que ça donne en fait. Ah ! Bon, je vais recommencer. Ah ! Oh ! Faut se taper le... Oh ! Merde ! Merde ! Comment c'est qu'il est aussi loin de moi ? Excusez-moi, ça va faire du bruit. Le micro. Bing ! Toute la session que j'ai faite avec le micro six mois. Ah ! J'espère qu'on m'entendra bien. Pauvre enfant. On a qu'à les garder ici quelques jours. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux ? Oh ! Elle est recouverte d'une sorte de... Elle est recouverte d'une sorte de... Ça va ? Ça va ? Snapchat ? Hein ? Snapchat ? On l'entra dans la chambre de Lucas. Oh merde ! On peut pas la mettre ailleurs ? Oh Lucas, commence pas. T'as plus besoin de cette chambre. Ah ! Je suis bloqué par un mur visible. Un rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit. Je vais préparer de la soupe. C'est un autre train, un caravane. Je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser des vêtements recouchés, mais elle assiste. Je l'ai pas lu, ça, tout à l'heure. Ça, j'ai lu. Ouais, ouais, t'inquiète. J'y vais, j'y vais. Je cours de ce bas. J'occupe pas juste un petit crochet qui traînait là. Il y a rien à part les vêtements propres en question. Ça, on l'avait déjà lu. Hop là ! Ouais, j'ai vu. C'est un petit petit crochet. Donc, ça... Donc ça, je l'avais bien fait jusque là. Jusque là, il n'y avait pas de soucis. J'ai pas le droit d'en équiper pour l'instant ? C'est quand même chelou. J'ai déjà dit de ne pas mettre tes sales pattes sur mon ordi. Alors avant d'aller, on est jaloux de mes talents de hackeuse. J'avais qu'utiliser le même mot de passe que sur ton téléphone, banane. Et là, le code, comment on trouve le code ? Le code, ce n'est pas le code. Non, je me barre, je ne m'occupe pas de toi. D'accord que là, ce n'est pas bon. Ok. Super. Super. La fourchette, on s'en servait quand il arrive. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. 26-10. Allez, donne des vêtements propres à cette petite. On va essayer ça. Anniversaire de mariage. Il y a un tableau où ils mettent le 25e anniversaire de mariage. Bon, ils en parlent beaucoup. À un moment donné, peut-être que... Pas déconner non plus, quoi. Merde. Hop. Février 2013. 02-03. Non, on va... Peut-être que c'est genre 26-10. Ça va pas peut-être 02-13, mais... Il faut où on va peut-être fouiller dans la chambre. C'est pas 26-10. 10-26, on trouve à l'envers les Américains, c'est ça. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le mauvais cheminement, il est super facile à avoir. J'ai dit 10-26 ou 1-6-10 dans le 10-26. Ouais, je sais, j'aurais des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, je sais quoi. Hum. Allez, on va passer. Hum. 10-19 et pourquoi ? Hum. Est-ce que je peux voir la traduction ? Je veux surtout savoir pourquoi c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous êtes sérieux ? C'est ça la solution ? Non. Non, 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 mais je m'en fiche. La solution, c'est 10-19. Comment on le trouve ? Il faut regarder Lucas qui verrouille son téléphone au début. Alors, comment on fait ? Comment on... Voilà, c'est ça. C'est typiquement... Ce que je reproche à ce scénario-là, c'est que rien n'est logique. Et si tu fais pas des trucs un peu logiques, t'arrives pas à la fin. Oui. Oui. Je vais vous faire foutre. Le vieux m'a encore mis une tarte parce que je jouais avec mon téléphone pendant l'année. Va te faire foutre. Je pourrais rien dire sur la bouffe de maman sans qu'elle me gueule dessus. Va te faire foutre. Ce que j'avais fait, c'est m'a désolé pendant qu'elle faisait son gaga. Maintenant, le maître de pervers va te faire foutre. Je vais juste encore boire la gueule et commencer à foutre mon bordel dans la boîte à outils de la véranda. Va te faire foutre. Vie de merde. Ouais, d'accord. La boîte à outils est au véranda. Mais ça m'aide en cours. Mais non, mais descend, espèce de débile ! Qu'est-ce qu'ils appellent la véranda ? Voilà, la boîte à outils de la véranda. Ouais, mais la véranda, j'ai pas accès. Qu'est-ce qu'ils appellent la véranda ? Ouais. Attends, allez c'est bon ! Alors, ça me sent en quoi ? Ouais d'accord, ça me sent pour ça. C'est... Ouais bon. J'arrive à voir la petite. Faut que j'aille voir la petite. C'est... Trop logique. Ok petite, je vais te nettoyer ça. Il sent à moi. Quoi ? Allez, mets-moi ça. Papa, il y a une panne de courant ? Est-ce que la foudre est tombée ? C'était quoi ça ? Voilà, tu vas voir Lucas. Lucas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va ? Tu vois, j'ai un petit pont de nez, voilà. Ça va ? On a fait pire. Il a des filles, pourtant je n'en avais jamais. Il a des filles, pourtant je n'en avais jamais. Il a des filles tellement... C'est gros, ce bordel. C'est toi, maman ? Zoé ? Viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés ! Non ! Mon Dieu ! Non ! Non ! Embrasse-toi, chérie ! Valkyrie ! Qu'est-ce-tu-moi ? Cours au garage ! Promulcan ! Dépêche-toi ! Jacques ! Dégage de mon chemin, Jacques ! Cette fille est des nôtres, maintenant ! Nous sommes sa famille ! Mais on va plâcher, oui ! Non ! Ne pousse pas à faire quelque chose que j'ai à côté ! Hop, la corde ! Important ! T'en fais pas ! C'est pas aussi grave que ça en a l'air ! Faut se purifier pour se ranger de Dieu ! Et ta mère est à deux doigts de m'a rencontrée, là ! Oh, Lucas ! Elle veut que je fasse ça ! Je dois lui montrer ! Je suis dévouée ! Elle veut qu'on lui montre tout notre amour ! C'est ça ! Tu veux pas la décevoir, pas vrai ? On peut pas faire ça ! De qui est-ce que tu parles ? Ta nouvelle sœur est vide ! Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde ! Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis ! T'entends ? Attends, tu me tires d'ici ! Attends, tu me tires d'ici ! Sauvez ! Ouvre cette corde ! La poche part ! Petit cochon, laisse-moi entrer ! Ah ! Donc... ... Alors la différence, le fait d'avoir vu le mail, normalement... ... ... Hein ? ... ... ... ... ... ... Voila ! Tu peux passer par là ! Et t'as la tête de chien ! Voila ! Donc, on est d'accord que rien au monde ne te permet d'arriver là, mais bon. Elle peut monter ? Ça ne peut pas être vrai. Vous allez sauver la vie, je vous suis reconnaissance par les lois, mais vous devez m'oublier. On m'a chargé du transport d'une carglaison très importante sur ce bateau. En rentrant en contact avec moi ou en approchant cette carglaison, votre famille court un grave en danger. Ne cherchez pas à contacter la police et les autorités. Faites comme si vous ne l'avez jamais rencontré. Vous allez sauver, je vais donc vous donner un conseil en échange. Si vous voulez une petite vigne d'une dizaine d'années, ne vous en approchez surtout pas. Si vous avez grâce à la parole, fuyez aussi vite que possible. Essayez juste de ne pas la mettre en colère. Si jamais vous vous sentez malade, alors je m'avère qu'il soit déjà trop tard. C'est quelque chose d'atroce, bien pire que la mort. Aucun hôpital ne sera en mesure de vous soigner. Je suis sûrement désolé. Il y a cependant un moyen d'arrêter ça, un sérum. Si vous prenez à l'éjecter, vous... Ils sont complètement déformés par l'assaut. J'ai dû m'endormir. Tiens, tiens. Regardez qui ont fait un retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussettes, Zoé. Lucas. Ça va, ma chérie ? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va ? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite... Bien, après le petit déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la vie. C'est une bonne idée, Jack. Vous vous souvenez du dernier rouragan ? Oh, on pensait avoir eu de la chance. Sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Ah, c'est une bonne fin. Bravo. Il est devenu un combat pour sa survie. On passera ses journées à chercher le Sam mentionné par Mia dans sa lettre. On est tout en essayant d'échapper aux griffes de sa famille. Les nuits sont marqués par les banquets finaises de la famille. Et le corps d'Evelyn se détériore au fil des mois. Je vais finir par faire la rencontre d'Ethan, son seul espoir de trouver le sérum. Mais ce jour, c'est pas encore lointain. C'est trois ans après. Ça arrive trois ans après. C'est ainsi qu'a commencé l'horreur. C'est parti. C'est parti. C'est parti.